bonjour tout le monde si j'ai été guiré dans mes précédentes vidéos là je vais peut-être être un petit peu pleurnichard larmoyant parce que je suis épuisé par cette thématique et j'ai l'impression que les choses n'évoluent pas à la bonne vitesse je parle des loisirs des enfants des activités sportives et artistiques des enfants bon il est vrai que je travaille avec un public d'origine étrangère qui est peut-être plus conservateur actuellement encore peut-être plus traditionnaliste peut-être plus ancrée dans une identification des sexes très précise un garçon ça fait ça une fille ça fait ça peut-être mais je l'observe aussi de façon peut-être un peu moins systématique dans le reste de la population que je côtoie mais j'ai moins d'échantillons parce que je rencontre moins de personnes d'origine française mais quand même alors qu'est ce qui se passe c'est quand on demande à des personnes lors par exemple d'un examen oral que l'on fait passer ou lors d'une conversation lors d'une évaluation de niveau en langue française quels sont les loisirs les activités de vos enfants invariablement 9 sur 100 fois c'est peut-être 95 fois sur 100 voire 98 fois sur 100 le garçon fait du foot et la fille fait de la danse bon c'est moins net pour la fille parce que la fille qui fait du foot elle se hausse finalement mais le garçon qui va faire de la danse il se rabaisse selon certaines conceptions étriquées et c'est là que ce que je dénonce quand je parle de normaux pensants extrêmes parce qu'il ya des différents degrés dans les normaux pensants et bien c'est ça c'est grave mais c'est une gravité inimaginable bon après il faudra démontrer peut-être que c'est génétique que génétiquement le garçon est attiré par le foot et la fille par la danse mais je ne suis pas sûr que ce soit à ce point là qui est une base génétique je le veux bien mais je pense qu'il y a aussi l'éducation qui joue et là je raconte des banalités je le sais mais je ne peux pas croire autre peut pas penser autrement alors par exemple la danse mais il faut bien des danseurs parce que les danseuses même classique elles ont un partenaire qu'elle soit classique ou pas dans les comédies musicales sont souvent des comédies musicales hétérosexuelles et non lesbiennes ou gai et donc il ya un homme et une femme souvent et non pas souvent deux hommes de femmes donc il faut un homme l'homme doit danser aussi et même on voit pas pourquoi un homme ne pourrait pas danser qu'ils soient moins souples c'est vrai globalement en général je pense qu'il est moins souple ce qui limite le nombre d'hommes qui dansent mais devrait y en avoir un une quantité bien supérieure quand même ce n'est pas possible et on voit les hommes célèbres danser les danseurs célèbres ils ne dansent pas de façon efféminée entre guillemets parce que je n'aime pas du tout ce terme mais selon la conception efféminée étriquée de certaines personnes à l'esprit étroit on voit bien que sur des hommes qui dansent comme des hommes donc même si on prend un homme qui danse entre guillemets comme un homme doit danser ce qui est peut-être pas mon cas d'ailleurs mais peu importe moi je suis pas un vrai danseur eh bien on se dit mais pourquoi il reste un homme voyez il danse comme un homme après il aurait le droit de danser de façon différente en se rapprochant de la femme il n'y a pas de problème moi ça ne me pose pas problème le problème n'est pas là mais même ce public qui a une pensée vraiment étroite ne parvient pas souvent à penser qu'un homme puisse danser comme un homme j'avais pris l'exemple qui me revient de chantal goya quelqu'un j'avais dit moi j'aimerais bien faire du chantal goya ça m'amuserait certaines chansons notamment carmen l'araignée ah oui tu déguiserais en petite fille mais non je me guiserais en petit garçon voyez ce que je veux dire c'est ça qui est important ils ne comprennent pas ça ça veut dire qu'en fait l'homme ne peut pas se mettre à égalité avec la femme il est toujours supérieur donc il ne peut pas se compromettre en imitant chantal goya en petit garçon chantal goya l'équivalent voyez un homme de 56 ans qui se déguise en petit garçon et qui chante carmen l'araignée et non et il y a vraiment un réel problème là dedans par rapport à la représentation de la danse qui est une discipline virile aussi mais dans le sens étriqué même du terme parce que ça demande une grande force physique je vous assure que les quelques minutes de danse que je fais me font plus me fatigue plus qu'une séance de gym que je fais aussi à côté d'une demi heure donc c'est quand même physique ça demande de la force physique bon sens et pourtant moi je sais pas je sais pas de la danse très élaborée ça reste très comment dire limité voilà voilà ce que je voulais vous dire et je trouve que les mères de famille ont sans doute une grande un grand poids un grand rôle à jouer pour inciter leurs enfants à s'ouvrir à d'autres choses leurs filles parfois quand j'entends quelqu'un qui me dit ah ma fille fait du foot et mon fils fait de la danse classique enfin dans ce cas-ci que j'ai pas encore entendu de la danse on y trouve un sentiment de bien-être pas vous imaginez on casse ces stéréotypes on casse ce côté normopensant la voilà la normopensant qui est peut-être perçu comme péjoratif par certains là il est bien utilisé parce que c'est si c'est péjoratif effectivement moi je trouve que c'est négatif d'en arriver là après vous allez me dire il faut que les enfants s'intègrent ils ne soient pas rejetés par les autres mais c'est toute une question d'éducation tout ça c'est quand même facile de comprendre que les autres sont différents de nous moi il ya plein de gens qui sont différents de moi je vais m'intéresse pas je les côtoie pas et puis c'est tout enfin dans le pire des cas si vraiment et je vais pas les agresser pour autant je n'ai pas besoin les agresser voilà merci en tout cas à très bientôt au revoir